Alors, de retour avec vous sur YouTube en ce mercredi 21 février 2024, 16h18, heure du Québec, avec une nouvelle qui vient juste de tomber il y a à peine quelques secondes, complètement hallucinante. On va aller voir ça tout de suite ensemble. Le gouvernement fédéral américain accuse un chef de trafiquant japonais de trafic de matière nucléaire. Ça y est, on est rendu là-dedans. Ça fait longtemps qu'on en parle qu'un jour ça arrivera, qu'il y aura peut-être des armes nucléaires qui s'achèteront sur le marché noir. Mais là, on est rendu dans les déchets nucléaires, mais de qualité militaire. Les procureurs fédéraux de New York ont déclaré avoir inculpé un dirigeant yakuza japonais de complot en vue de transporter des matières nucléaires de la Birmanie vers d'autres pays, nous rapporte CNBC. Les procureurs ont déclaré que le gangster accusé, M. Ebi Sawa, et ses acolytes ont montré des échantillons de matière nucléaire en Thaïlande à un agent infiltré de la Drug Enforcement Administration des États-Unis. Un laboratoire médico-légal américain a ensuite analysé les échantillons et a confirmé qu'il contenait de l'uranium et du plutonium de qualité militaire, a déclaré le bureau du procureur américain de Manhattan. Les procureurs fédéraux de New York ont déclaré mercredi avoir inculpé un dirigeant japonais de complot en vue de faire circuler des matières nucléaires de Birmanie vers d'autres pays, croyant qu'elles seraient utilisées par l'Iran pour fabriquer une arme nucléaire. Le gangster accusé, M. Ebi Sawa, et ses complices ont montré des échantillons, blablabla, on vient de le lire. Et avec l'aide des autorités thaïlandaises, les échantillons nucléaires ont été saisis puis transférés aux forces de l'ordre américaine, a déclaré le bureau du procureur américain de Manhattan dans un communiqué annonçant un acte d'accusation contre cet individu et un autre homme. Donc on confirme que c'est de qualité militaire cet uranium et plutonium. L'acte d'accusation indique qu'en septembre 2020, donc ça date d'il y a longtemps, Ebi Sawa a envoyé par courriel électronique à l'agent infiltré de la DEA une lettre au nom d'une société minière proposant de vendre 50 tonnes d'uranium et de thorium pour presque 7 millions de dollars. Le procureur américain Damien Williams a déclaré qu'il est impossible d'exagérer la gravité de la conduite alléguée dans l'acte d'accusation d'aujourd'hui. Williams a déclaré qu'Ebi Sawa a effrontément fait un trafic de matières nucléaires tout en pensait qu'elles seraient utilisées pour développer un programme d'armes nucléaires. Le procureur général a également déclaré que même s'il tentait de vendre des matières nucléaires, le chef des Yakuza a également négocié l'achat d'armes mortelles, notamment des missiles SOL-1, des mitrailleuses M6, des AK-47 et des munitions performantes. Et Bissawa, 60 ans, ils sont co-accusés de 61 ans dans cette affaire. M. Singh Rassiri, un ressortissant thaïlandais, ont déjà été inculpés en avril 2022 de trafic international de stupéfiants et d'infractions liées aux armes à feu, a noté le bureau de Williams. Les deux accusés devraient être traduits en justice pour les nouvelles accusations devant le tribunal fédéral de Manhattan. Demain, les Yakuza sont un syndicat du crime organisé japonais, donc la mafia japonaise. L'acte d'accusation qui remplace Bissawa et Singh Rassiri indique que les activités criminelles de cet individu incluent le trafic de stupéfiants et d'armes à grande échelle et que son réseau criminel international s'étend à travers l'Asie, l'Europe et les États-Unis. Entre autres endroits, il indique également qu'au début de l'année 2020, Ébissawa a déclaré à une autre personne et à une source confidentielle de la DEA qu'il avait accès à une grande quantité de matière nucléaire qu'il souhaitait vendre. Wow! Donc de l'uranium. Ébissawa a envoyé peu après à l'une de ces personnes des photographies représentant un matériau rocheux sombre avec un compteur Geyser utilisé pour mesurer les radiations selon l'acte d'accusation. Ébissawa est accusé de complot en vue de commettre un trafic international de matière nucléaire, trafic de matière nucléaire, complot d'importation de stupéfiants, complot en vue d'acquérir, de posséder des missiles solaires, complot en vue de posséder des armes à feu, y compris des mitrailleuses et des engins destructeurs et le blanchiment d'argent. Sa peine maximale, c'est la prison à vie. Hallucinant, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est... Wow! Le trafic d'armes, c'est hallucinant, le complexe militaro-industriel, c'est le milieu qui fait le plus de millionnaires à la seconde. On le sait, c'est une question de temps, on en parle depuis longtemps, avant que des événements comme ceux-là se produisent. Là maintenant, ça y est, on est dedans. C'est quoi la prochaine étape? Je vous laisse deviner. Sous-titrage ST' 501